... Benoît Chérou ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde l'an passé. Le milieu de terrain s'était blessé juste avant la finale, gagné contre Bordeaux. Dans la foulée, il avait perdu son statut de titulaire dans une équipe qui était sacrée championne de France quelques semaines plus tard. Une cicatrice encore fraîche pour celui qui a grandi aux abords du Stade de France. Je suis très content pour l'équipe, pour le club qui attendait un titre depuis longtemps, mais c'est sûr que c'était assez frustrant quand même. Jouer au Stade de France, pour moi c'est particulier parce que j'ai grandi à 5 minutes de ce stade, je l'ai vu se construire. C'est toujours important pour moi de jouer là-bas, pour tout le monde aussi, puisque c'était une finale et il n'y a que des grands matchs qui se déroulent là-bas. D'un grand match, il en est question, puisque Marseille aura l'occasion d'être le premier club à remporter la coupe de la Ligue à deux reprises d'affilée. Mais face à Montpellier, battu dimanche en championnat et qui souhaitera à coup sûr prendre sa revanche, l'OM devra faire sans Louis Crémy, bêtement exclu pour avoir giflé un défenseur. Alors qui pour remplacer l'actuel meilleur buteur du club fosséen ? Tous les regards se tournent vers André-Pierre Gignac, celui des Chéroux aussi. Ça fait un attaquant en moins, donc forcément il aura l'occasion de plus supporter la pression de l'attaque marseillaise. Mais il y a d'autres joueurs qui peuvent l'aider, il y a Mathieu, il y a Dédé, il y a Jordan. C'est pas mal de joueurs, et puis on a vu par les matchs précédents qu'il n'y a pas que les attaquants qui marquent des buts. Un défenseur par exemple ? Sûr que Souleymane Diawara, déjà vainqueur à trois reprises de cette compétition avec Sochaux en 2004, Bordeaux en 2009 puis l'OM l'an passé, ne s'en privera pas.